Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Ce vendredi, leur initiative appelant à cesser le feu immédiat à Raza. Nouvelle victoire pour le franc Polisario après l'invalidation de l'accord de pêche Maroc-Union Européenne par la Cour de justice européenne. L'avocate générale reconnaît le droit à l'autodétermination et de souveraineté du peuple saharaui sur ses ressources naturelles. Une enquête est ouverte sur les circonstances du drame d'hier sur l'autoroute menant à Bejaïa, où 8 personnes sont mortes. Elles étaient dans un taxi qui a percuté un camion sur la bande d'arrêt d'urgence. Et puis Haït Mengelette retrouve son public à l'occasion d'une soirée hier à la salle Atlas et du football entrée en liste des Verts ce soir face à la Bolivie dans le cadre du tournoi FIFA-Série. Bonjour à tous. Le président de la République, Majid Boune, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, a décidé la tenue d'une élection présidentielle anticipée le samedi 7 septembre 2024. Le chef de l'État a présidé hier une réunion consacrée à l'examen des préparatifs de cette échéance électorale et à laquelle on prit part. Le président du Conseil de la Nation, le président de l'APN, le président de la Cour constitutionnelle, le Premier ministre, le chef d'état-major de l'ANP, le directeur de cabinet à la présidence de la République, le ministre de l'Intérieur et le président de l'Autorité nationale indépendante des élections. Le corps électoral, quant à lui, sera convoqué le 8 juin prochain. Chakir Benzaoui. C'est en présence des représentants des institutions de l'État que le président de la République fixe la tenue de la prochaine présidentielle. Ce sera le 7 septembre 2024. Une décision qui reflète entre autres le respect de la règle démocratique, selon Abdelrad El-Sofi, politologue et enseignant à l'Université de Blida. D'abord, cette décision, elle est collégiale, concertée avec l'ensemble des institutions, des partis politiques et de la société civile. Deuxièmement, elle dénote seulement de la bonne gouvernance et le respect de la règle démocratique. Ensuite, cela, je dirais, fait taire les mensonges et les spéculations qui sont partis et qui vont bon train de certains médias exogènes, hostiles à la politique algérienne prônée par l'Algérie depuis l'élection de M. Magyteboun. Une annonce qui dénote aussi le respect du pacte social engagé par la Constitution. C'est ce pont ouvert entre l'État et le citoyen qui dénote le respect du pacte social qui a été conclu avec la nouvelle Constitution et insta ce respect que celui de la Constitution et de la sécurité de la loi. La convocation du corps électoral aura lieu le 8 juin 2024, c'est-à-dire trois mois avant la tenue du scrutin. On peut dire que par cette annonce, le président de la République engage officiellement la course à la magistrature suprême. Et nous avons recueilli les réactions des partis politiques quelques heures après l'annonce de la décision du président de la République de la tenue de l'élection présidentielle anticipée le 7 septembre prochain. Pour le parti Talaï El-Hurriyet, il s'agit d'une décision souveraine et le président du parti, Shareda Benounen, réitère la disponibilité de sa formation à contribuer à toute démarche. Il est contacté par Samir Aloun. Nous prenons acte de la décision du président de la République de la tenue des élections présidentielles anticipées. C'est une décision souveraine et le président a le droit conformément à la Constitution d'organiser une élection présidentielle anticipée. Et pour notre part, nous réitérons notre disponibilité à contribuer à toute démarche, à même de renforcer le front interne et consolider les institutions de l'État national pour faire face aux menaces et aux défis qui s'imposent à l'Algérie. Un rendez-vous électoral très important, estime pour sa part le MSP. On écoute le secrétaire national chargé de la communication du parti, Abdel Mounaim Ben Hamda. Le mouvement de la Société pour la paix est concerné par les prochaines élections présidentielles. Cette implication se fera selon les modalités décidées par l'institution du mouvement, tout d'abord en surveillant les données spécifiques au paysage politique, puis en ouvrant le dialogue avec divers acteurs, observateurs et différentes parties prenantes dont l'avis est nécessaire. Ensuite, le Bureau national débattra de la question et présentera une évaluation de la position au Conseil consultatif national, l'instance supérieure qui prendra la décision de participer aux élections présidentielles selon les modalités qu'il jugera appropriées. Pour nous, il s'agit d'un rendez-vous électoral très important et en tant que mouvement, nous sommes concernés. Nous avons une opinion, un programme et une vision, si Dieu le veut, pour participer à cette étape. Préserver les acquis nationaux et internationaux, c'est ce qu'estime le Front Al-Mustaqbel, son président. Le Front Al-Mustaqbel a accueilli avec une grande satisfaction la décision du président de la République de la tenue des élections présidentielles anticipées. Une telle décision témoigne clairement du statut des relations exceptionnelles des institutions constitutionnelles, de la sincérité, de la sagesse et de la direction éclairée dans l'élaboration de nouvelles orientations pour l'Algérie. Cela renforce inévitablement la cohésion, le progrès et rejette les arguments fallacieux des opportunistes, des sceptiques et des détracteurs qui s'opposent à la stabilité et au progrès du peuple algérien et de ses institutions. Inévitablement, le Front Al-Mustaqbel se tient aux côtés de tous ceux qui œuvrent pour approfondir le processus démocratique et pour préserver les acquis nationaux et internationaux dans l'intérêt de tous. Ce scrutin est une occasion pour les hommes et femmes politiques de présenter leur vision par rapport à la construction de l'Algérie. Nouvelle, prospère et démocratique, c'est ce qu'estime le président du parti, Djiljadid Djilali Sofiane. L'annonce des élections présidentielles anticipées va peut-être enfin ouvrir le champ politique et le champ médiatique. L'avenir de l'Algérie va se jouer dans quelques mois. Il est important que les hommes et les femmes politiques qui devront avoir l'occasion de présenter leur projet, de présenter leur vision, de dire leur avis, comment doit se construire cette Algérie que nous espérons tous prospère et évidemment démocratique comme un état de droit. L'enjeu est important, les attentes sont nombreuses, les Algériens ont de l'espoir, espérons que tout ira pour le mieux en cette fin d'année 2024. Le parti Tej affirme de son côté sa pleine disponibilité à contribuer avec toutes ses structures, ses cadres et ses militants à la réussite du prochain scrutin. On écoute Fatima Zohara Zalwati, présidente du parti Tej. Je pense que c'est une annonce qui est bien sûr souveraine et qui est constitutionnelle et qui rentre dans les prévocatifs de M. le Président. Anticiper de trois mois par rapport à un mandat de cinq ans, on trouve que c'est tout à fait normal et logique, bien sûr. Maintenant, avoir des conditions favorables pour le déroulement de cette élection qui est d'une importance vraiment majeure par rapport à la nation, par rapport au peuple, bien sûr, par rapport aussi à la classe politique. Pour le parti Tej, bien sûr, il se prononcera après la réunion de son bureau politique, après son conseil national qui se tiendra juste après le mois de ramadour. Des propos recueillis par Samir El-Loun, direction Raza, où la famine sévit toujours, faisant une nouvelle victime. Dès qu'il a un bébé de deux mois et mort à l'hôpital Kamala Douane en raison de complications résultant d'un manque de lait. 27 Palestiniens dont des nourrissons sont morts au cours des dernières semaines à cause des pénuries alimentaires dans le nord de la bande de Raza. La tendance dans les Etats-Unis qui ont plusieurs fois bloqué des appels à un cessez-le-feu immédiat soumettrant finalement ce vendredi au vote du Conseil de sécurité de l'ONU leur projet de résolution sur un cessez-le-feu immédiat. Et Antony Blinken poursuit sa tournée au Moyen-Orient. Il y est pour défendre le projet américain de la trêve présentée. Donc aujourd'hui devant le Conseil de sécurité de l'ONU, le secrétaire d'État américain mène des consultations pour une trêve humanitaire immédiate pour au moins six semaines avec la libération de l'ensemble des prisonniers de guerre détenus par la résistance palestinienne à Raza. On écoute Dimitri Dilani, membre du Conseil révolutionnaire du mouvement de la résistance Fattah. Il en parle à Karima Hasnaoui. Ce nouveau projet américain évoque la libération de l'ensemble des prisonniers de guerre détenus à Raza par la résistance palestinienne, sans parler des 12 000 palestiniens kidnappés et emprisonnés dans les prisons militaires israéliennes dont la plupart n'ont jamais été jugés. Il n'est pas clair pour le moment si les États-Unis lient le cessez-le-feu à la libération des collants prisonniers de guerre. Un point que les Américains doivent éclaircir, chose que Blinken fera certainement lors de ses rencontres avec les ministres arabes des Affaires étrangères. Le Front Polisario se félicite des progrès décisifs enregistrés dans la reconnaissance du droit à l'autodétermination du peuple saharaui suite à la publication par la Cour de justice de l'Union Européenne des conclusions de l'avocate générale sur les accords de pêche Union Européenne Maroc et l'origine des produits agricoles saharauis, des accords qui devraient être annulés selon la Cour de justice de l'Union Européenne. Le Front Polisario a affirmé à ce titre que l'avocate générale reprend les arguments du Front Polisario sur le droit à l'autodétermination et le droit de souveraineté permanente du peuple saharaui sur ses ressources naturelles. Sur les détails concernant cet avis de la Cour de justice européenne, on écoute l'Hassane Boulesen, journaliste et analyste politique, contacté par Karim Ahsnaoui. Je crois que cet avis du procureur général n'est pas contraignant, mais les juges suivent généralement ces recommandations de la plupart des cas, environ 80%. Donc le jugement final sera rendu dans quelques mois. Les conclusions du procureur général constituent bien sûr une étape procédérale, ordinaire, mais importante dans le processus judiciaire à son stade supérieur devant l'accord de justice de l'Union Européenne. L'Algérie avance à pas à constant vers la sécurité hydrique, déclaration du ministre de l'Hydraulique à l'occasion de la célébration hier de la Journée mondiale de l'eau. Tahad Albala met en avant les décisions du président Boune dans cette optique, notamment la réalisation des puits et forages dans plusieurs huiles ailleurs, en plus d'un programme de réalisation de stations de dessalement d'eau de mer. Ces stations vont justement contribuer à l'avenir à hauteur de 60% des besoins de l'Algérie en eau potable. C'est ce que dit le directeur général de l'Agence nationale de dessalement d'eau de mer, Mohamed Dalamchi, Asmaïl Mémouni. Aujourd'hui, les 11 grandes stations couvrent à peu près 18% de l'approvisionnement en eau de toute la population nationale. Les 5 qui vont rentrer en service d'ici la fin de l'année, avec 1,5 million de mètres cubes par jour, vont rehausser ce niveau d'approvisionnement à 42%. L'Agence nationale de dessalement de l'eau va lancer 7 stations d'ici la fin de l'année pour atteindre à l'horizon 2030 60% de l'approvisionnement en eau potable. Il y a de nouvelles stations qui vont démarrer, celles de Tlemcen, Mostaganem, Shlef, Tiziouzou, Djidil et Sikida. Et une septième de 60 000 à Tiziouzou, pour approvisionner le nord-ouest de la village de Tiziouzou. Les 5 qui sont en cours de réalisation, qui vont être livrés d'ici la fin de l'année, ont été réalisés par des entreprises algériennes. Ce qui veut dire qu'il y a une expérience qui est acquise. Le drame routier d'hier au niveau de la pénétrante autoroutière Ahnif-Béjaya, précisément à Abizhou, dans la Deira de Siddurk, dans la village de Béjaya, a fait 8 morts. Les victimes étaient à bord d'un taxi qui a percuté un camion en panne et stationné sur la bande d'arrêt d'urgence. Les photos publiées sur la page Tariqi et de la protection civile de la gendarmerie nationale et de la protection civile sont impressionnantes et montrent la violence du choc. On écoute à ce propos Nassim Balnaoui, chargé de la communication à la protection civile. Il en parle à Lilia Pralet. Le camion est en position de stationnement. Il y a eu ce choc frontal directement. Toutes les personnes qui se trouvaient dans le taxi sont décédées malheureusement. Jusqu'à maintenant, on attend l'enquête des services de sécurité. Ça détermine est-ce que le conducteur a dormi et la conduition est fait de son annonce et fatigue ou bien il a essayé de doubler. On a posté des photos sur notre page parce qu'on était obligé de pouvoir sensibiliser un peu la gravité de cet accident. C'est terrible, c'est terrible. Depuis la maman de 47 morts, avec plus 8, donc on est à 55 morts. Et un autre drame, cette fois-ci, à Thiers-Etat fait hier. Un mort et 31 blessés suite à une collision entre un bus et un camion selon la protection civile. Soniel Gaze se lance dans la production de détecteurs de monoxyde de carbone au niveau de son unité de production des équipements électriques et gazés à Sétif. La première étape de cette opération porte sur la production de 5 millions de détecteurs avant d'atteindre 15 millions. Depuis octobre dernier, 97 personnes sont mortes en inhalant le monoxyde de carbone selon un bilan de la protection civile. L'élan de solidarité en ce mois d'Hormdan s'exprime aussi via cette initiative généreuse. A Sidi Blabas, des femmes se portent volontaires pour cuisiner durant tout ce mois sacré. Inès Mohamed. Ce sont des femmes qui se portent volontaires pour cuisiner durant tout le mois de Ramadan où sans elles, ces actes de solidarité n'auraient jamais réussi. Elles répondent sans cesse aux appels des associations à Sidi Blabas pour pouvoir offrir des repas quotidiens aux personnes démunies tellement généreuses. Leurs familles passent en second plan. Fatima, Nasserah et Habiba nous parlent de leurs expériences. Quand on a besoin de moi, je réponds à l'appel. Je suis partie à la maison des personnes âgées et ça s'est très bien passé. On espère la même chose pour ce mois de Ramadan. On compte beaucoup sur les bienfaiteurs pour nous aider et nous motiver. On n'a aucun problème. On termine et on prépare à manger chez nous. On est volontaires à l'association Nasser Khir. J'ai aussi adhéré à l'association Sawa Egl-Ihsan. Ici, il y a tout ce qu'il faut. J'ai rencontré Kautar à le travail pour l'association qui avait besoin d'aide. Je lui ai dit qu'on sera à sa disposition dès qu'elle aura besoin de nous. Kautar est un élément très actif. Elle coordonne entre plusieurs associations et s'occupe de l'organisation. Un groupe de jeunes volontaires est déjà là. Nous, on aimerait bien qu'on nous aide, même avec un sachet de pois chiches ou un sachet de sel. Vous êtes toujours les bienvenus et on est prêts à servir 300 à 400 repas par jour. Cela ne nous pose pas de problème. Une fois qu'elles terminent leur mission, ces femmes rejoignent dans l'ambiance leur domicile pour préparer encore une fois un bon repas à leur famille. Nous, c'est Dibla Abbas, Inès Mohamed, pour Al-Géchain 3. L'Onis Eytmengelette, chanteur et poète, a retrouvé son public hier à la salle Atlas de Bab-Loued. Le public était présent en force. Eytmengelette, c'est 50 ans de carrière. C'est d'Ali Fels. L'Onis Eytmengelette a enflammé la scène de la salle Atlas avec une programmation très riche d'anciens et nouveaux titres. L'Onis Eytmengelette. C'est toujours un plaisir. Maintenant, il y a la nostalgie qui s'ajoute au plaisir parce que c'est une vieille histoire entre l'Atlas et moi. Je ne dirais pas que j'ai retrouvé ma jeunesse, mais ça me rappelle ma jeunesse. C'est toujours l'ancien répertoire, mais bon, je lisais deux chansons, des nouvelles. La réception des fans de votre nouvel album. Excellent. Ça m'a même surpris parce qu'il a été vraiment très, très bien accueilli. Votre public ? C'est un public auquel j'ai transmis pratiquement durant 50 ans tous les messages à transmettre. Maintenant, c'est le public lui-même qui se charge de retransmettre à la génération suivante. Le public était nombreux pour apprécier le poète qui a fait vibrer plusieurs générations. Je l'aime, ce chanteur. Il est toujours présent dans mon cœur. Je vois toujours dans mon esprit. Je l'aime depuis que j'étais petite, mais c'est la première fois de ma vie les nazistes françaises repèrent. C'est le meilleur, unique. C'est un grand philosophe. C'est un poète, c'est un philosophe, c'est un grand monsieur. C'est un grand homme qui a marqué la chanson Kabyle. Il a la force du verbe. Il s'est fait distinguer aussi par sa sagesse, sa modestie. Il a su vivre humblement sans se faire remarquer. L'UNIS Eytmenglet vous donne rendez-vous le 26 mars à 22h à l'Opéra d'Alger. pour l'Amser. Contre-en-du signé, Sidaevi Fels du football avec le tournoi FIFA à série à l'entrée en lice ce soir. Des verres à 22h au stade Nelson Mandela face à la Bolivie. Vous pouvez vous rendre en bus au stade. L'Etusa vous assurera le transport depuis les stations du 1er mai, Kubal, Haraj, Zeralda, Sidiabdala, la station ferroviaire de Birtuta, le parking Hopla, Sablette, station multimodale et fusillé chez le parking du stade du 5 juillet. Le départ est prévu à partir de 19h30. Matin sport dans un instant avec Aléa Mouche. Avant cela, la météo. Fatima Chalf.